C'est un rapport qui a été publié mardi 12 novembre, c'est le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge qui a publié ce rapport, qui dévoile des chiffres alarmants sur la nouvelle génération d'enfants qui inquiètent les spécialistes de la santé, il y a de quoi. On nous dit, élevé entre quatre murs et coupé de la nature, les enfants d'intérieur, c'est comme ça qu'ils sont nommés, passent de plus en plus de temps dans des espaces clos et privés. Je donne juste un chiffre, 37% des 11-17 ans ont un mode de vie sédentaire très élevé, ils passent leur week-end sur les écrans, ça aussi on le savait. Alors qu'est-ce qui est pointé du doigt ? La dangerésité de l'espace extérieur urbain, peur de la mauvaise rencontre, d'une percussion par un véhicule, les rues mal éclairées. C'est ce qui est mis en cause notamment par l'instance qui est, je le rappelle, le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, qui est chapeauté par Matignon et qui appelle à repenser l'aménagement de la ville. Alors au-delà de l'aménagement de la ville, évidemment, ce qui nous inquiète nous, c'est la santé des enfants et leur liberté, tiens encore. Pour en parler, nous sommes avec Auréline Cordier, bonjour. Oui, bonjour, merci de vous donner la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, je précise seulement que vous êtes psychologue spécialiste en psychopathologie de la famille. Alors vous avez lu ce rapport également, qu'est-ce qui vous inspire et qu'en avez-vous tiré comme bilan ? Alors effectivement, les chiffres sont assez alarmants et nous invitent à réfléchir sur cette notion d'intérieur et d'extérieur. Les enfants ont de moins en moins accès à ces espaces extérieurs pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Les parents que je rencontre, le plus souvent, ont un regard assez préoccupé de ce qui se passe à l'extérieur. Ils préfèrent garder leurs enfants à l'intérieur. Et je les sens aussi très épuisés par le climat social, par le rythme de travail, la cadence. Bien sûr. Ils sont saturés psychiquement, je les sens aussi très isolés, ce qui entraîne des réflexes de protection, de refuge. J'ai le sentiment que l'extérieur est tellement perçu comme dangereux qu'ils ont besoin, en fait, de protéger leurs enfants de ces espaces. Est-ce que vous pensez qu'il y a une surprotection des parents ou est-ce que vous pensez que c'est légitime étant donné tout ce qui se passe ? Et je vais peut-être rajouter quelque chose. En fait, avant, si on remonte par exemple au Moyen-Âge, il y avait un système de village. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des choses terribles qui se passaient, mais on savait qu'il y avait cette connaissance du voisin, on savait qui était le voisin. Et il y avait une forme de confiance qui pouvait s'installer dans le voisinage qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce phénomène avec cette évolution en tête, avec aussi le développement évidemment des voitures et la place que prend la voiture de plus en plus dans l'espace ? Ou est-ce qu'on peut considérer que les parents sont juste devenus de plus en plus protecteurs, voire trop protecteurs ? Ou c'est les deux en même temps ? Alors, peut-être les deux en même temps. Je dirais qu'effectivement, les parents sont assez soucieux de ce qui pourrait se passer pour leur enfant à l'extérieur. Ce que je repère un peu plus, c'est qu'ils aimeraient avoir un peu plus de temps le soir pour discuter avec leur enfant, pour dialoguer, ce qu'ils n'ont pas en fait. C'est la course à la maison en fait. Ils sont devenus des experts de la logistique. Ils ont très peu de temps en famille. Les parents travaillent souvent très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc en fait, ils sont plutôt dans des soucis plutôt de logistique. Ils sont devenus assez mécaniques. Il y a très peu de place pour instaurer une confiance. Alors, c'est vrai aussi que les voisins se rencontrent de moins en moins. En fait, on dit qu'il faut tout un village pour induquer un enfant. Oui, c'est ça. Donc là, effectivement, les enfants sont seuls, les parents aussi. C'est ce que je repère. Souvent, il y a très peu d'énergie aussi à la maison. Donc ils sont en manque de ressources pour aussi donner l'exemple. Eux sortir, aller voir ses amis, aller à la rencontre de l'autre. Vous nous expliquez que c'est tout le schéma familial finalement qui a l'air d'être broyé, mais qui n'est pas broyé de la volonté des parents, d'après ce que je comprends, mais plutôt du fait, on va dire, du système économique actuel qui fait que les deux parents sont en général obligés de travailler s'ils veulent s'en sortir financièrement. Et encore, d'après ce que je vois, ce que vous nous expliquez, ils sont amenés à avoir des vies, comment dire, des plannings de travail assez considérables ? Oui, c'est ça. En fait, actuellement, on impose presque aux enfants, alors c'est par la force des choses, on leur impose un rythme d'adulte, c'est-à-dire qu'ils se lèvent très tôt le matin, il faut aller très très vite. Donc, effectivement, il y aurait des solutions à mettre en place. On sait aujourd'hui que la question du, par exemple, le télétravail qui s'est instauré dans les familles, aussi rend très poreux les limites entre le travail et la vie de famille et l'intimité du couple. Le travail s'est invité à la maison. Donc, voilà, moi, j'invite souvent mes patients dans les séances à redéfinir un petit peu ces frontières. C'est assez important aussi pour… La demande est devenue tellement illimitée, les to-do lists ne s'arrêtent plus. Donc, il faut aussi créer ces espaces pour penser, pour penser la question du travail, la question de la vie de famille et puis repermettre aux enfants d'être en lien avec leurs parents. Je crois que là, c'est vraiment… Mais pas via un écran, on précise. Comment ? Pas via un écran, ce lien. Pas via un écran, bien sûr, mais en fait, les parents que je rencontre sont tellement épuisés le soir qu'ils n'ont plus l'énergie, les ressources pour être en lien avec leur enfant. Et ça, ça m'a plaît. Oui, il y a de quoi être très inquiétée et c'est très inquiétant, vous le dites vous-même. J'avais aussi une image, je pense que beaucoup ont vu le film La guerre des boutons. Quand on voit ce film, on voit des enfants, des hordes d'enfants sortir, partir une journée. Bon, alors, il y a deux bandes rivales, etc., mais rien de très méchant quand même. Et on les voit courir dans les rues, aller dans les forêts. Il y a aussi ça, il y a quand même une véritable insécurité aujourd'hui qui ne rend plus ça possible. Et ce qui est sûr, c'est que les enfants ne peuvent plus courir dans les rues seuls. On ne pourra plus voir une guerre des boutons aujourd'hui. Tout à fait, je crois que c'est une vision assez à la fois joyeuse. On aimerait aussi laisser les enfants à l'extérieur en étant nous-mêmes rassurés. Mais là, évidemment, avec l'effet divers, la quantité d'informations, de surinformations, le climat est beaucoup trop angoissant pour que les parents soient rassurés et puissent faire vivre ça, faire vivre ces expériences. Peut-être que nous, nous l'avons connu, d'être là, même très jeunes, dehors, libres, pouvoir rencontrer l'autre. J'ai des souvenirs assez plaisants aussi de cette enfance-là où les parents se connaissent tous. Il y a un problème pour un enfant, on sait où il habite, on va voir les parents, etc. C'est cette notion de village, encore une fois, qui manque. Peut-être que c'est la conclusion, ce côté, finalement, la mondialisation a tué les petits villages et cet esprit village qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus lâcher, libérer nos enfants, finalement. Aurélie Cordier, merci beaucoup. Et ce rapport qui alerte sur les enfants devenus des enfants d'intérieur. Il y a aussi un sujet, d'ailleurs, j'entendais tout à l'heure, je crois que c'est la semaine de la myopie. Et on nous explique que pour éviter d'être myope, il faut regarder loin, dehors, à l'extérieur, et que les enfants regardent de moins en moins loin, dehors, et qu'ils sont toujours enfermés entre quatre murs. Voilà les rapports qui tombent les uns après les autres pour nous dire peut-être qu'il faudrait pouvoir sortir, mais pour pouvoir sortir, peut-être qu'il faudrait penser, repenser le problème, l'origine du mal, comme on l'a dit. Merci beaucoup Aurélie Cordier, psychologue spécialiste en psychopathologie de la famille. On continue, chers amis.